Al-Tawheed, l'appel à unifier Allah Azza wa Jal et à rejeter toute forme de polythéisme. Et ceci est le côté le plus important des prédications de l'ensemble des messages. Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda' Amma ba'du fa' la sagesse dans la création des djinns et des hommes et l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et sans associer. Comme il le dit Tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et étant donné qu'il n'est pas possible pour la raison à elle seule de connaître les détails de cela, Allah Tabaraka wa ta'ala envoya ses messagers et fit descendre ses livres afin d'éclaircir et d'expliquer aux gens les détails de cela, afin qu'ils puissent l'adorer avec science et clairvoyance. Et la source de la croyance islamique authentique est bien le livre d'Allah, le Qur'an et la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a éclairci et expliqué aux gens l'ensemble de la religion, ses fondements comme ses ramifications. Il était sallallahu alayhi wa sallam prêcheur et appelé au tawhid d'Allah Azza wa Jal l'unicité d'Allah Tabaraka wa ta'ala et la sincérité dans la religion vouée à Allah Tabaraka wa ta'ala, ainsi que de repousser et rejeter l'association dans toutes ses formes, l'association majeure comme l'association mineure. Et ceci était l'affaire de l'ensemble des messagers, car en effet l'ensemble des messagers étaient d'accord sur cela. Ils appelaient à cela, ceci était même le point de départ de leur prédication, ainsi que l'essence même de leur message. Et dans cela, Allah Tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens de ces paroles, « Et nous n'avons envoyé avant tout aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. » Et la croyance islamique authentique, par ses fondements fermes et ses bases exemptes de tous défauts, est celle en dehors d'autres qu'elle, qui fait atteindre à l'homme la félicité, le succès, et qui l'élève dans cette vie d'ici-bas comme de l'au-delà. Ceci de par la clarté de ses repères, l'authenticité de ses signes et la viabilité de ses preuves. Aussi de par sa concordance avec la saine nature, la raison valable et le cœur droit. Et en effet les textes du Qur'an et de la Sunna montrent que la foi est construite sur six piliers, qui sont la foi en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier et la prédestination bonne ou mauvaise. Et en effet l'évocation de ces piliers est venue dans le Qur'an et dans la Sunna à maintes reprises. Parmi ceux-là, la parole d'Allah, dans le sens de ces paroles, « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. » Aussi dans sa parole, nous avons créé toutes choses avec mesure. Et dans la Sunna de notre prophète, Mohamed, l'évocation de ces six piliers est venue dans le hadith, qui est appelé communément Hadith Jibril. Ce jour où Jibril est venu voir le prophète, il lui a posé des questions, ceci, ceci en présence des compagnons du prophète Mohamed. Ce hadith est rapporté par Omar Adnou Khattab, qui dit, « Alors que nous étions un jour auprès du messager d'Allah, il nous a paru un homme vêtu d'habits d'un blanc éclatant, avec des cheveux très noirs, ne laissant paraître aucune trace de voyage, et nul d'entre nous ne le connaissait. Jusqu'à ce qu'il vienne s'asseoir au prophète, colle ses genoux au sien, la paume de ses mains posée sur ses cuisses. Puis il dit, « Ô Mohamed, informe-moi sur l'islam. » Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le dit alors, « L'islam consiste à ce que tu attestes que nulle divinité ne mérite l'adoration, si ce n'est Allah, et que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, taquitte de la zakah, jeûne le mois de Ramadan, et accomplisse le pèlerinage, si tu en as la possibilité. » L'homme répond, dit alors, « Tu as dit vrai, et Omar de dire, nous étions étonnés de le voir questionner et confirmer les dires du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Puis il dit, « Informe-moi sur la foi. » Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam,